bonjour tout le monde si vous êtes en train de regarder cette vidéo ça veut dire que vous avez acheté mon jeu chaud lapin ou get laid en anglais et que vous êtes trop paresseux pour lire le livret de règlement parce que c'est ça qu'on a dû faire de visiter chaud lapin.com et ça vous mènerait ça vous mènerait à cette vidéo fait que je vais vous expliquer brièvement comment jouer le jeu éventuellement je vais faire une vraie vidéo avec des joueurs tout ça mais j'ai pas le temps je suis omnibulé par mon nouveau projet de sketch infiniternet fait que je vous invite à vous abonner à la chaîne youtube ou aller voir la page facebook fait que je vous explique que rapidement fait que dans chaud lapin le but du jeu c'est de bagner faire des bagnes des bagnes c'est baiser et le jeu termine quand un joueur sera à cinq bagnes ou si la pile s'épuise à ce moment là le jeu arrête et on compte les points sur les cartes des bagnes comme vous pouvez voir je sais pas si vous voyez parce que sur toutes les cartes et des points il y en a que c'est des plus il y en a que c'est des moins fait que les plus ou les additionner et les moins vous les soustrayer donc c'est ça fait que en gros un tour comment ça fonctionne c'est que deux étapes la première étape tu joues tes cartes et la deuxième étape tu piges de la de la de la pile pour avoir cinq cartes dans tes mains fait qu'étape 1 toujours autant de cartes que tu veux étape 2 puis je prends cinq cas dans tes mains étape 1 comment fonctionnent les cartes il y a différents types de cartes que les cartes jaunes qui sont les cartes drink les cartes verts il y a les cartes roses sont les personnages qu'on peut bagner et les cartes bleus qui sont les lieux les cartes rouges qui sont les cartes spéciales que les cartes vertes qui sont les cartes attaque et les cartes noires ont les cartes assist ou aide en français qui permet d'aider le joueur qui m'a fait dans le fond en principe comment ça fonctionne c'est que la première les premières cartes qu'ils font savoir ce qu'il faut connaître sur les cartes jaunes qui sont les cartes drink ces cartes le sont toujours des fossés ou jeter à côté de la pile de défausse et il cible différents nombres de joueurs fait qu'exemple une petite bière et en passant faut toujours lire ce qui est écrit sur les cartes c'est écrit donne un verre à un autre joueur fait que si je joue cette carte loge la défausse je donne un verre un drink à un autre joueur quand l'autre joueur reçoit le drink ça lui permet de mettre en jeu une carte rose une carte personnage puis mettre en jeu c'est de mettre devant soi face à découvert puis un fait à noter c'est que la plupart des cartes sont split ça veut dire que le haut est d'une couleur et le bas d'une autre il faut décider de quelle couleur qu'on la joue fait que c'est ça puis la carte qu'il faut connaître c'est les cartes rose comme la carte mais off ou la carte femme de rêve c'est ça ces cartes là sont tout le temps mis en jeu quand vous êtes la cible d'une carte jaune d'une carte drink puis certaines cartes rose comme la carte cougar fait qu'un symbole avec un genre de no drink sur ces cartes ci c'est écrit mais directement en jeu fait quand c'est ton tour tu peux la mettre directement en jeu devant toi face à découvert sans le besoin d'être la cible d'une carte drink fait que c'est ça fait qu'en principe quand quand vous jouez tous les joueurs ont des cartes roses qui sont mis en jeu devant eux fait que toutes les cartes qui sont sur la table à face découvert c'est des cartes roses il peut pas avoir d'autres sortes de cartes l'autre type de cartes qu'il faut connaître les cartes bleus ça c'est les cartes lieux c'est quand 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 vous avez des cartes roses en jeu pour ouvrir un bang ou une baisse tu le mets dessus fait que disons moi j'ai cougar devant moi que j'ai que j'ai sorti plus tôt puis je mets dance floor fait que là je pourrais dire ok je bang la cougar sur le dance floor aussitôt que tu bang que tu annonces ton bang toutes les autres les autres joueurs peuvent attaquer avec des cartes vertes ou t'aider avec des cartes noires pour attaquer avec une carte verte les cartes sont toujours déposés sur sur le bang en question il y a trois types de cartes vertes il y a des cartes vertes qui enlèvent des points celles-ci ont des points en noir avec un moins dessus fait que ça ça enlève des points de ton bang puis fait qu'il y en a qui enlève des points il y en a qui cancelent ton bang comme le cock block puis il y en a qui permettent de voler le bang d'un autre joueur fait qu'il y a trois types d'attaques puis les cartes noires sont jouées devant le joueur qui aide fait que si mettons moi je bang puis là la personne là m'aide elle va mettre la carte noire devant elle-même puis ça ça va être des points pour elle mais ça compte pas que pour un bang parce qu'oubliez pas que le jeu termine quand un joueur bang cinq fois puis après ça il y a les cartes rouges qui l'ont qui sont les cartes spéciales faut les lire ça c'est 4 le sont jouées à votre tour puis quand il ya rien écrit sur une carte rouge sur un bonus comme condom ou la petite pilule bleu fait que c'est pas mal ça fait que vous jouez jusqu'à temps que quelqu'un 35 bang ou cela peut s'épuise ce que d'autres choses ah oui les certaines cartes noires le pouvoir de la carte noire quand vous la jouez s'applique au bang du joueur que vous aider fait que disons que quelqu'un qui est quelqu'un qui l'attaque avec futurs parents dont est quelqu'un d'enceinte si quelqu'un aide avec condom ben ça ça annule l'attaque parce que sur la carte verte futurs parents c'est écrit contre en ajoutant condom ça fait que c'est ça il y a certaines cartes attaques qui peuvent être annulé par certaines autres cartes mais tout est écrit sur les cartes en question fait que c'est pas mal ça soit des questions ou autres vous pouvez en laisser dans les commentaires je vais répondre puis éventuellement je vais faire une vidéo plus professionnelle avec les exemples de tours et ainsi de suite fait que c'est pas mal ça j'espère que vous allez vous amuser puis c'est pas clair juste lisez le livret de règlement le livret de règlement est vraiment détaillé puis je pense pas qu'on a laissé de c'est très clair en fait c'est ça merci d'avoir contribué à la campagne de financement c'est super gentil généreux de votre part ça permet au projet d'exister puis j'espère que vous allez rire et que vous allez vous amuser bonne baisse